Dans ce café du centre-ville, la liquidation de la SAM était ce matin de toutes les conversations. La fermeture d'un des derniers gros employeurs du bassin, c'est un peu l'histoire qui se répète. On a subi la fermeture des mines, mais ça c'est un petit peu vieux, la fermeture de la sidérurgie. Et aujourd'hui la fermeture de la SAM, donc effectivement je comprends l'inquiétude de tous les commerçants du bassin. A Decazeville, tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui travaille à la SAM. Alors voir l'entreprise fermer ses portes est vécu comme une catastrophe. Je sais qu'il y a beaucoup de familles, il y a des couples entiers qui y travaillent. Et qu'on se pose la question de savoir ce qui va devenir de ces personnes-là et de notre bassin surtout, parce qu'on y tient quand même. La SAM doit rester ouverte, c'est ce qui tient la vie en vie encore. Sans eux on va tomber, c'est clair. Au fil des ans, Decazeville a vu sa rue principale se vider de beaucoup de ses commerces. Avec la fermeture de la SAM, ceux qui restent craignent le pire. Maintenant, sur Decazeville, je suis le seul boucher. On voit que tous les commerces ferment un à un. Et voilà, s'il n'y a pas autre chose de Decazeville, je ne sais pas où c'est que ça va. 330 emplois dans notre petit bassin de vie, c'est énorme. On ne sait pas comment réagir face à ça. Il y a beaucoup de colère. Colère partagée par les salariés de la SAM qui depuis hier occupent nuit et jour l'entreprise. Secteur de l'aéronautique, du bâtiment ou du médical. Pour eux, d'autres débouchés que l'automobile sont envisageables. On met l'outil de production sous notre protection. Ça nous appartient et il est hors de question de lâcher tant qu'on n'a pas des mesures très concrètes. A la fois de la région, avec Carole Delga qui vient lundi, mais aussi de l'État et de Renault. On est déterminés, on ira jusqu'au bout. Mercredi, plusieurs centaines de personnes sont attendues pour une grande manifestation en faveur du maintien de l'activité industrielle dans l'ancien bassin minier. A Decazeville, on veut encore croire à un possible redémarrage de la SAM. A Decazeville, on veut encore croire à un possible redémarrage de la SAM.